Vous êtes sur RTL. RTL événement. RTL événement, nous vous offrons ce matin un gros plan, ou plutôt une rencontre, un an après le premier confinement. Un an déjà, nos vies personnelles et professionnelles chamboulées par l'épidémie. Et d'ailleurs pour beaucoup, un épisode long format, synonyme de perte d'emploi. Bonjour à vous Sophie Jousselin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous nous racontez ce matin l'histoire de Clara, une jeune DJ qui a dû changer de vie. Sophie, c'est une formation dans une école au recrutement très originale qui lui a permis de retrouver un travail, mais complètement différent. Dans la vie d'avant, musique, sunlight, voilà à quoi ressemblait la vie professionnelle de Clara. Effectivement, je travaillais dans le monde de la nuit avant. Je passais par plusieurs clubs à Paris, le Rex, le Wanderlust. Et le 13 mars, tout s'arrête. Avec la fermeture des discothèques, la jeune DJ de 28 ans se retrouve sans travail. Elle s'inscrit alors à Pôle emploi qui lui propose une formation dans une drôle d'école. J'ouvre ce mail et là je vois que le recrutement se fait non pas sur des diplômes ou l'expérience, mais sur des tests de personnalité. Intriguée, Clara va alors s'inscrire sur le site de la Rocket School. Alors c'est quoi cette Rocket School Sophie ? Comment se passe le recrutement ? La Rocket School est installée au rez-de-chaussée d'un immeuble du 18e arrondissement. L'école forme à trois métiers du digital qui peinent à recruter. Le marketing, le commercial et le support client. La sélection se fait sur ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, vos qualités relationnelles, la façon dont vous vous comportez. Elles sont évaluées par un test de personnalité. Il se fait en ligne, dure une heure et tout verra tous. Les résultats sont analysés par une intelligence artificielle, un logiciel qui sélectionne les meilleurs candidats. Cyril Pierre de Gueyer, le fondateur de l'école. Nos premiers piliers, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Et en fonction de ce test de personnalité, on va identifier dans quel job il serait le plus à l'aise. Et je vous donne un exemple tout bête. Est-ce que vous préférez faire les choses dans le détail ou de façon large ? Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment sur notre métier de marketing digital, où c'est des gens qui doivent beaucoup aimer tester. Quelqu'un qui est très méticuleux ne va pas forcément s'éclater. Le résultat apparaît alors sous la forme d'un score. Cyril nous dévoile celui de Clara. Elle a 79% de potentiel de réussite. C'est quelqu'un qui va spontanément vers les autres. Clara, elle est à 7 sur 10. On cherche aussi des gens qui sont un peu diplomates. Là, Clara, elle est à 8 sur 10. On va aussi chercher des gens qui s'ouvrent aux idées des autres, qui acceptent les critiques émises. Parce qu'en général, quand on est au support, quand on vous appelle, ce n'est pas pour vous dire « j'adore votre produit, il est génial ». C'est plutôt pour vous dire « ça ne marche pas, c'est de la merde ». Donc, il faut être capable de prendre un peu de recul. Et là, Clara, elle est à 7 sur 10. Finalement, après un entretien d'une demi-heure, Clara est admise à l'école. On dit « alors écoutez, vous êtes faite pour le métier de Customer Success Manager, qui est en fait chargé de clientèle ». Vous vous doutez bien que je ne savais pas du tout ce qu'était le métier de Customer Success Manager, qui est un métier en fait qui est apparu aux Etats-Unis, dans le monde des start-up. Commence alors un bootcamp. Un bootcamp, Sophie, on se croirait alarmé. Vous décodez c'est quoi exactement ? Trois mois de formation intensive et pratique. Ça peut parfois faire un peu peur, le mot bootcamp, parce qu'on a l'impression d'être alarmé. Mais ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai fait le bootcamp en juillet, août et septembre. Ça s'articule autour des preuves. Par exemple, le dernier challenge, c'était de donner des recommandations à une start-up qui existe vraiment, sur la façon dont elle gère justement son support client. Clara entre ensuite en alternance dans l'ambiance feutrée de la start-up Captain Data, spécialisée dans l'analyse de données. Je n'avais absolument aucune prétention à pouvoir accéder à un poste tel que le mien aujourd'hui, avec le CV que j'avais. Évidemment, ça s'est très bien passé. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Chaque année, sur 12 000 candidats, 700 sont admis à la Rocket School. À l'issue de la formation entièrement gratuite, 95% trouvent un emploi. L'école compte parmi ses anciens élèves, un légionnaire titulaire du brevet ou encore un vulcanologue niveau bac plus 8. Passionnant. Une vraie découverte en tous les cas. La Rocket School présente à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes. RTL événement. En immersion, signé ce matin, Sophie Jousselin. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021